Yorana, bienvenue sur « Ici ailleurs ». Alors aujourd'hui, je vais m'a donné un art martial, quelque chose comme ça. En fait, je vais aller à la rencontre de Stanley. Stanley, il est ici à Tahiti et il a créé une méthode de self-défense. Alors attention, on va aller voir ça. Alors voilà, je suis avec Stanley, Stanley Yorana. Yorana. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, qu'est-ce que tu fais ? Un art martial, des arts martiaux ? En fait, j'ai pratiqué plusieurs arts martiaux. Oui. Enfin, si tu veux, j'ai grandi dans la boxe en fait. D'accord. Parce qu'aussi tôt que j'ai su marché, j'ai été initié à la boxe par mon père, qui a fait le tour du Chili. Ok. Donc, qui a un très bon niveau en boxe anglaise. Ensuite, en grandissant, j'ai continué en fait de la boxe, mais en pied et poing. D'accord. C'est la boxe française, la savate, avec un cousin qui est grand d'argent en France. Franck Baron d'ailleurs, je le savais. J'espère que ça va passer. Donc, Franck Baron, un très bon instructeur. Ensuite, toujours dans la boxe française avec Mémé Benelli, champion d'Europe de boxe française, qui m'a initié aussi aux arabes françaises. Et grâce à lui, j'ai fait le troisième festival des armations. D'accord. Que j'ai remporté. Et voilà, ensuite, pratiqué beaucoup de disciplines telles que le Tejitsu, qui est un mélange de karaté, aikido et judo. D'accord. Je suis Saint-Hubert Maron depuis 2001. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas osé franchir le pas. De la ceinture noire ? De la ceinture noire, non. Je suis Saint-Hubert Maron en Aikido. Aikido, oui. Ceinture noire également en full contact, en boxe américaine. Et d'autres disciplines que j'ai préféré ne pas passer de ceinture parce que c'était trop subtil. Et je ne préférais pas en abattler les choses. D'accord. Donc, j'ai fait un peu de cani, un peu de penchak. D'accord. Systéma. Systéma. C'est vraiment très, très, très valide. Systéma qui est un art soviétique. J'ai jamais entendu parler de ma vie. Et pourtant, il est beaucoup plus ancien que l'Aikido. D'accord. Il date du 19e siècle. L'Aikido qui date du 20e siècle. Oui. Donc, le système Aikido n'est plus qu'un art martial, c'est un art de survie. D'accord. Donc, tout est utilisé, tout le corps est mis à profit. Il est utilisé pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Voilà. Et avec tout ça, j'ai entendu parler du Jojitsu brésilien. Oui. Jojitsu brésilien qui a fait sa renommée avec la famille Grécy. Et du coup, je me suis dit que j'ai fait du Jojitsu. Mais n'ayant pas été initié au Jojitsu, je me suis mis tout seul. D'accord. Ok. C'est-à-dire que j'ai appris le Jojitsu par mon propre moyen, en observant des combats. Ah, juste en observant ? En observant des combats. Ou avec des livres ou des choses comme ça ? Juste des combattants. Et j'ai vu une similitude entre ce que je pratiquais, le Aikido, le Taijitsu et le Jojitsu. C'est-à-dire que c'est en fait du Aikido mais au sol. D'accord. Avec forcément des adaptations sur les déplacements au sol. Et donc, lorsque j'ai commencé à faire ça, c'est pour ça que j'ai nommé ma discipline, non pas un Jojitsu, mais Cross-Training. C'est-à-dire que c'est un croisement de toutes les techniques de combat. Ok, c'est un mix. Un mix. À ta soupe, c'est ça que tu m'as dit. À ma soupe. J'ai donc mis du pied-point, j'ai mis du Aikido, un peu de projection du Judo et ensuite la finition en bas, la soumission. Et finalement, c'est ce qui te semble pour toi le plus efficace quand on se fait attaquer ? Tu as mis tous les morceaux que tu semblais le plus efficaces, c'est ça ? Oui, avant de rencontrer le système 1. Oui, d'accord. Avant de rencontrer le système 1. C'est ce qui m'a semblé être très… c'est tellement divers, ça engloque tellement de possibilités qu'il y a peu de possibilités de ne pas s'échapper, s'échapper d'une situation quelconque. Ok. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai mis en classe 5. Et ensuite, en rencontrant le système 1, ma vie a complètement changé. Encore une fois. Encore une fois, oui. C'est une nouvelle réadaptation. Totalement, totalement, totalement aussi. À chaque fois, lorsque je fais le pas vers une discipline, je me remets en question. Oui. C'est une remise en question régulière, systématique. Je ne peux pas… sans remise en question, je ne peux pas avancer. Oui, oui, d'accord. Donc, voilà. Et lorsque j'ai des critiques qui me viennent à la figure, j'accueille ça plus d'une manière positive. D'accord. Mais la critique peut être constructive aussi. Tout à fait. La critique, ce n'est pas négatif. Pas toujours. Mais c'est comme dans un panier, tu as des pommes pourries et des pommes bonnes à manger. Les critiques, voilà, tu peux les accueillir comme des bonnes, comme ça peut être mauvaise. À toi de voir le bon côté de la face. Voilà, exactement. Bon, alors, on passe à une petite démo, puis après, je crois que je vais t'attacher. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, ça y est. Alors, vous avez vu, je lui ai quand même mis une sacrée raclée à ce Stanley, comme vous avez pu le constater sur les images. Je crois qu'il est reparti en pleurant. Bon, blague mise à part, c'était rigolo sur le moment. Mais alors, effectivement, ça a une super technique de self-défense parce que j'avais beau faire n'importe quoi, il me rativoisait à chaque fois. En tout cas, merci à lui. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Na na ! Le tiers, le tiers, le tiers, c'est-il... Allez ! Détendez la main ! Je peux pas ! Vas-y, ça peut continuer la défense ! C'est pas possible ! Je peux pas, mais ça ! Je peux pas, mais ça ! Pas plus ! Pas plus ! Pas plus ! Pas plus ! C'est un peu plus ! Musique suruh !